Lors des dernières décennies, tout a évolué. La police scientifique, l'ADN, les méthodes informatiques, l'analyse criminelle et évidemment les méthodes d'interrogatoire. Pourquoi ? Parce qu'on ne se base pas uniquement sur l'aveu. L'aveu, c'est le petit sucre sur le gâteau, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant se rendre compte que l'aveu, c'est un des buts qui est recherché par l'interrogatoire, mais ce n'est pas le final. L'interrogatoire vise deux buts principalement. Il vise à démontrer la vérité ou à démontrer le mensonge. Dans ce sens, on a dû évoluer, on a dû s'adapter par rapport aux techniques qui sont venues en place avec la police scientifique. On a pu corréler l'interrogatoire avec ce qu'on a pu retrouver sur les lieux de l'infraction. Et dans ce sens-là, l'interrogatoire a évolué et on est devenu toujours plus forts. Bien sûr que les interrogatoires se sont scientifisés ces dernières années. D'ailleurs, c'est comme ça que je m'y suis intéressé, parce que je suis moi-même scientifique et j'ai vu qu'il manquait des bases qui permettaient d'être meilleurs dans les interrogatoires. Alors, je me suis plongé dans la littérature. J'ai trouvé quelques écrits, quelques recherches de psychologues, notamment du monde anglo-saxon, mais pratiquement rien en français. Et puis, aucun policier n'a jamais écrit sur ce domaine. Alors, au fil des lectures, on a synthétisé, affiné les stratégies, les techniques d'interrogatoire, tout simplement pour augmenter le niveau, pour qu'on soit encore meilleur et que l'on prenne conscience aussi que la police doit avoir des bases, à des bases finalement méthodologiques qui sont extrêmement sérieuses. Évidemment, on peut toujours se demander si tout ce qu'on donne va intéresser les malfrats. Mais vous savez, à la télévision, vous voyez beaucoup de techniques d'ADN, d'empreintes digitales et les malfrats laissent toujours leurs traces sur place. Non, sincèrement, on ne pense pas qu'en lisant le livre, ça va être suffisant pour un malhonnête de pouvoir utiliser ça à son profit. Ce qui est important, c'est qu'on démontre vraiment l'aspect humain, l'aspect tactique et l'aspect psychologique des interrogateurs de police. Alors, l'interrogatoire a une place prépondérante dans l'enquête. Bien sûr, ce n'est pas le seul élément. Il y a aussi les preuves techniques, il y a pas mal de choses. Mais simplement, il vise à entrer en contact avec un auteur pour rétablir les faits, pas uniquement l'aveu. Donc, il faut déjà que l'enquêteur ait les éléments scientifiques, donc connaissance de la mémoire, connaissance psychologique nécessaire pour identifier à qui il a affaire et surtout pour pouvoir s'adapter à la personne qu'il aura en face de lui. Ensuite, il devrait être conscient des différentes stratégies pour l'amener à lui donner les éléments qu'il attend pour l'établissement des faits. Et puis, il y a la dimension avec les témoins, les victimes. Et là aussi, il y a tout un savoir-faire à développer. L'audition cognitive est une méthodologie que nous proposons pour pouvoir optimiser les résultats, donc le niveau de détail qui devra être adapté au niveau de mémoire que la personne aura atteinte. Et ça, c'est très, très important à ce niveau-là. Un interrogatoire est emprunt de beaucoup d'émotions. Évidemment, il y a des tensions. Évidemment, tant la personne qui interroge que la personne interrogée ressent quelque chose. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'en entrant dans un bureau, dans un local d'interrogatoire, le prévenu, le suspect, se demande toujours ce que c'est l'autre. Il faut faire très attention à ce qu'on dévoile, à ce qu'on ne dévoile pas. Et on a pu déterminer par le biais d'études, par la recherche, que le suspect est soumis à trois types de pression. La pression interne, ce qu'il ressent lui-même, quelles sont ses propres émotions. La pression externe, ce qu'il pense, ce que les autres vont penser de lui. Il en a peur, il le craint, et la pression de la preuve. En fonction des éléments qu'on a pu récolter au cours de l'audition, au cours de l'interrogatoire, ou des autres actes d'enquête, on aura des éléments qui vont aller à l'encontre du suspect. Il le sait, et c'est ce qui va lui permettre, ou non, d'admettre les faits. Il le sait, et c'est ce qui va lui permettre, ou non, d'admettre les faits.